Du 8 au 9 décembre 2010, vous organisez pour Ruby France à Moscou un forum d'affaires franco-russe réunissant plusieurs dizaines de prestataires privés et institutionnels. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Qu'est-ce que vous êtes objectif ? Ce forum, ce forum entreprise, est destiné aux entreprises, surtout petites et moyennes, grandes aussi, mais surtout petites et moyennes, puisqu'il y a donc eu au mois de juin le forum de Saint-Bétersbourg, qui, lui, a d'abord été quelque chose qui n'était pas franco-russe. C'était un événement international à laquelle, c'est vrai, s'est joint le président de la République, Nicolas Sarkozy, mais c'était un forum qui, de facto, était destiné aux grandes entreprises. Là, l'idée est de faire ce forum au mois de décembre, les 8 et 9 décembre, au moment où se tient le séminaire intergouvernemental, c'est-à-dire la réunion des deux premiers ministres français et russe, cette idée est donc de se tourner surtout vers nos petites et moyennes entreprises pour qu'elles viennent en Russie, les attirer en Russie, et pour qu'elles fassent connaissance très concrètement avec leurs partenaires russes. Et donc, quelles sont, selon vous, les principales opportunités qu'offre aujourd'hui le marché russe pour les entreprises étrangères, françaises en particulier, et petites et moyennes en particulier ? Écoutez, le marché russe, il est très vaste, et il n'y a que des opportunités en Russie. Évidemment, il y a à peu près dans tous les domaines. Dans le domaine, évidemment, du pétrole et du gaz, bien évidemment. La Russie est quand même un des premiers, un des tout premiers producteurs de pétrole et de gaz. C'est vrai dans le domaine de la distribution, c'est vrai dans le domaine de la banque et de l'assurance, c'est vrai dans l'industrie, les chemins de fer. C'est un pays, la Russie est un pays où il faut absolument moderniser les équipements, il faut moderniser les infrastructures. Donc là, il y a évidemment, que ce soit pour les trains, les routes, les autoroutes, les aéroports, les avions, enfin il y a énormément de choses à faire vu l'étendue du pays. D'accord. Et que pensez-vous de la politique de modernisation engagée par le gouvernement russe ? Et pensez-vous que cette politique, couplée à des efforts pour améliorer le cadre juridique des investissements étrangers en Russie, puisse favoriser la dynamique des échanges dans deux pays ? Et est-ce que vous avez déjà vu des développements positifs dans cette direction ? Écoutez, alors c'est vrai que le président, le premier ministre, ont choisi au plus de marquer les esprits et de faire ça avec des grands projets pour donner un peu de caractère concret, ce qui est en Russie une très bonne idée. Donc ce sont les Jeux Olympiques de Sochi, donc c'est le projet du président, le projet de Skolkovo, donc tout ça, c'est aussi fait pour moderniser et puis pour, comment dirais-je, refaire de la Russie une puissance scientifique, puisque là aussi, c'est comme les infrastructures, en termes scientifiques, que malheureusement, la Russie s'est un peu endormie sur ses lauriers pendant 20 à 25 ans. Et donc, il faut absolument retrouver le niveau, je dirais, d'avant la chute de l'Union Soviétique. Donc tout ça, c'est tout à fait indispensable, surtout que la Russie en a les moyens. Et donc la France, qui est un partenaire économique de poids pour la Russie, a tout à fait sa place pour justement aider la Russie à atteindre ses objectifs ? La France est un pays qui a de très bonnes infrastructures, donc on sait vraiment, ce sont des choses que l'on sait gérer. Il y a des choses où alors encore, malheureusement, en Russie, je dirais, ça n'a pas encore démarré, c'est la question de l'énergie et la question des économies d'énergie. Donc ça aussi, la France a une très grande expérience qu'elle est à même d'apporter à la Russie. C'est vrai aussi dans le retraitement des ordures ménagères, la gestion des réseaux d'eau. Là aussi, il y a énormément à faire, énormément à faire avec les municipalités, bien entendu. Niveau local, que pensez-vous de la politique de régionalisation en région Russie, et en particulier la création de parcs industriels et de pôles de compétitivité autour de grandes villes régionales ? Tout dépend des pouvoirs locaux, de l'engagement des pouvoirs locaux, de l'engagement même personnel du gouverneur. Je veux dire, c'est surtout cela qui fait en fait le succès de ces parcs. Donc quand le gouverneur est bon, ça se voit tout de suite, les entreprises s'implantent. On voit à Calouga, par exemple, à Calouga, vous avez de nombreuses entreprises françaises, déjà au moins trois majeures qui se sont implantées pour produire. Je veux dire, ce n'est pas un bureau de représentation. C'est donc de plusieurs centaines d'employants, plusieurs centaines de personnes. Donc tout dépend vraiment de la personnalité, disons de l'équipe du gouverneur, certes, et puis de l'équipe qu'il a autour de lui. Il y a trois grands conseils que vous pouvez donner à un investisseur français potentiel qui hésite encore à venir en Russie. Et quelles sont les trois choses à faire ou à ne pas faire que vous les conseillerez ? Les trois choses à faire ou à ne pas faire. Mais d'abord, apprends le russe. Je crois que ça, c'est pas drougou, mais n'y vas-mouche. C'est clair. Il faut d'abord apprendre le russe, ou au moins quelque chose. Mais enfin, je veux dire, essayer quand même de parler un peu russe. Deuxièmement, de bien connaître ses interlocuteurs. De très bien connaître ses interlocuteurs. D'ailleurs, il faut établir des relations personnelles avec eux. Et troisièmement, le troisième point, c'est de venir et de revenir. Les russes sont un peu loin des yeux, loin du cœur.